Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 19h du 17 janvier. Voici les titres. Retour dans notre journal sur les consultations initiées par le président de la République qui a multiplié les rencontres avec des personnalités et chefs de partis politiques. Il a été question de la révision de la Constitution et la situation globale du pays. Le gaspillage du pain atteint son pic en Algérie avec 350 millions de dollars. Les pertes engendrées représentent un enjeu économique mais aussi moral. Le ministère du Commerce tente d'y remédier. Reportage. Solidarité avec les franges défavorisées de notre communauté à l'étranger. Le consulat général d'Algérie à Paris se lie avec des associations pour organiser deux événements, dont l'un dans un foyer d'accueil, ambiance chaleureuse et réconfort garantie. Et enfin, de la musique targui à Ibn Zaydoun avec le groupe Imrhan Ntinsraft qui a enchanté la salle. Une fenêtre sur la culture chinoise à l'occasion d'un spectacle grandiose à l'Opéra d'Alger, célébrant le Nouvelin chinois. Bonsoir à tous. On commence notre journal avec ce rappel. Compte tenu de la participation du président de la République à la conférence internationale sur la Libye dimanche prochain à Berlin, en Allemagne, la réunion du Conseil des ministres, initialement prévue le même jour, se tiendra demain samedi. Le Conseil des ministres se penchera sur plusieurs questions inscrites, notamment des dossiers relatifs à la redynamisation et au développement des activités sectorielles dans les domaines de la santé, l'industrie, l'agriculture, l'habitat, le commerce et le commerce extérieur, ainsi que les petites entreprises et les start-up. Je vous le disais en titre, les consultations initiées par la présidence de la République se sont poursuivies tout au long de la semaine. Abdelmejid Bouna a rencontré plusieurs personnalités et chefs de partis politiques. Les discussions ont porté sur la révision de la Constitution et la situation globale du pays. Résumé de ces entretiens par Nakhlal Arbi. Cette série de rencontres consultatives a pour objectif la concrétisation du processus de changement global. Cheval de bataille du président de la République qui s'était engagé déjà lors de sa campagne électorale, puis dans son discours d'investiture, a allé vers l'édification d'une nouvelle République forte et respectée et une réforme globale de l'État, à commencer par celle de la loi fondamentale du pays. Après avoir reçu Ahmed Ben Bittour, Abdelaziz Rahabi, Mouloud Hamrouch et Talib El-Ibrahimi, le président de la République poursuit ses rencontres consultatives. Il a ainsi reçu mardi dernier, Sofiane Djiléli, le président du parti Djil El-Jadid, qui sera le premier responsable d'une formation politique à avoir été reçu par le chef de l'État. Il a par la suite rencontré Karim Younes, le Moudjahid Youssef El-Khatib et le président de l'association des ulemas musulmans, Abdelzaq Gissoum. Initié avec des personnalités nationales et politiques ayant des conceptions divergentes de la situation générale du pays, ces rencontres ont été l'occasion de passer en revue la situation politique et économique de l'Algérie, ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour aller vers une action concertée en vue d'asseoir les bases d'une nouvelle République. Pour Abdelmajid Boune, l'Algérie a besoin de classer ses priorités pour éviter de lendemains incertains. Et retenez bien ce chiffre, 350 millions de dollars relatifs aux pertes dues, au gaspillage du pain. Les subventions de l'État en représentent près du tiers un important manque à gagner que le ministère du Commerce tente de combler, notamment en sensibilisant les consommateurs. Neseline Benzaidi. Classé parmi les grands consommateurs du pain à l'échelle mondiale, les Algériens consomment près de 50 millions de baguettes au quotidien. Malheureusement, 10 millions de baguettes finissent dans la poubelle, ou pire encore, dans les coins de rue. Oui, des fois, il y a un peu mieux. Où est-ce que vous faites ? Où est-ce que vous faites ? Oui, il y a un peu de sachets ou un peu de pire en place. J'ai acheté trois, trois. Trois ? Oui, c'est suffisant, suffisant. Est-ce qu'à la fin du repas, il vous laisse toujours du pain ? Bien sûr. Qu'est-ce que vous faites avec ? Je me mets dans le congélateur. Selon le ministère du Commerce, les chiffres relatifs au gaspillage du pain s'élèvent à plus de 350 millions de dollars par an. Un chiffre choquant, sachant que la subvention de l'État pour ce produit de large consommation est estimée à plus de 15 milliards de dinars, soit 120 millions de dollars. Nous sommes de gros consommateurs de pain, comme vous pouvez le remarquer aussi à travers les fast-foods, les restaurants. Vous avez des corbeilles achalandées, pleines de pain. Et si un morceau est touché par l'un, il n'est pas consommé par l'autre. C'est des quantités astronomiques qui sont collectées chaque jour par les sociétés de nettoyage. Chaque semaine, les agents de l'entreprise Netcom ramassent pas moins de 10 tonnes de pain racis, soit 40 000 baguettes retrouvées dans les poubelles et souvent jetées anarchiquement. En 2018, on a récupéré plus de 100 tonnes de pain racis. Pour l'exercice écoulé 2019, on a fait plus de 144 tonnes, c'est-à-dire plus de 45 tonnes, 45% de quantité de plus. Une consommation excessive due principalement au coût de la baguette vendue entre 10 à 30 dinars seulement. Si on ne concerne pas que les consommateurs, les pouvoirs publics qui sont en train toujours de subventionner le pain blanc. Alors nous, on avait fait appel à revoir cette subvention, le système de subvention. Tant que la baguette coûte moins de 10 dinars, vous savez, je donnerai un exemple comme ça qui va donner des idées. On s'arrête, on stationne le véhicule, on paie 50 dinars, on achète 5 baguettes à 50 dinars. Donc pour dire que la baguette de pain chez nous, elle n'a pas de valeur. Pourtant, pour la fabrication de cette même baguette, l'État dépense plus d'un milliard de dollars annuellement pour l'importation du blé tendre. Une situation qui porte préjudice à l'économie nationale d'ores et déjà fragilisée. Je dirais, socialement et économiquement, on est en train de se faire du mal. Le pain qu'on jette, ça coûte de l'argent. Les Algériens ne savent pas qu'à peu près 70% de cette baguette est importée avec des devises fortes. Le coût réel de la baguette, c'est à peu près 35-40 dinars. Face à cette situation, le ministère du Commerce tire la sonnette d'alarme. Une commission multisectorielle chargée de la lutte contre ce fléau est installée. ...compagnée par nos inspecteurs, par nos spécialistes, qui vont expliquer, comme j'ai essayé de le faire à travers votre chaîne, pour ce qui est du coût gaspillé, du coût de la baguette, comment on fabrique le pain, quels sont les différents types de pain, comment on peut conserver le pain. Cette compagne de sensibilisation incite aussi les citoyens quant au changement du mode de consommation en optant pour un pain complet et sain et contribuera à éradiquer 70% du gaspillage. Et on s'intéresse à présent à la production d'un des fruits des plus appréciés par les Algériens, la banane engagée pour la première fois à Tipaza en 1985. La plantation de ce fruit tropical a été abandonnée au profit de l'importation. Depuis 2017, l'activité a repris dans de nouvelles tentatives, plutôt réussies, nous dit Anis Haït-Pilkrasen. Après une expérience réussie à Boufari dans la huilée de Blida, une nouvelle plantation de bananes sous serre a porté ses fruits dans la huilée de Tipaza, un fruit connu pour être adapté aux régions humides. Cette plantation sous serre donne des résultats probants, une pratique qui consiste à cultiver des végétois à l'intérieur d'une serre dans les conditions thermométriques adaptées et contrôlées. Cette exploitation est une première à Tipaza. Elle a vu le jour fin 2018 et voilà notre première récolte. Cette expérience encourage les agriculteurs, nous souhaitons que les autorités concernées puissent s'intéresser davantage à ce fruit. La production de bananes en Algérie, bien qu'elle soit possible, nécessite de grands moyens et un savoir-faire conséquent. Nous allons planter 24 000 plants, ce qui nous permettra d'avoir une production importante d'ici un an. Cette opération est considérée comme une valeur ajoutée à cet huilaya ainsi qu'à l'Algérie, ce qui nous permettra de réduire la facture d'importation. Le recours à la sériculture a pour objectif d'accroître la production tout en consommant moins d'espace agricole, mais aussi pour satisfaire la demande du marché local. Solidarité dans le cadre des orientations du président de la République et l'intérêt que porte le ministère des Affaires étrangères à notre communauté à l'étranger. Le consulat général d'Algérie à Paris se lie avec des associations pour l'organisation de deux événements, dont l'un dans un foyer d'accueil, ambiance chaleureuse et réconfort garantie pour ses franges défavorisés. Amalie Sirédire. C'est au tour de bons mais traditionnels et au rythme de la bonne musique algérienne que nos ressortissants établis à Paris sont célébrés une ailleurs. Des moments de joie, de solidarité et de partage, notamment avec des ressortissants d'autres nationalités en situation précaire. Une initiative du consulat général d'Algérie à Paris qui vise à renforcer les liens d'unité, de solidarité et d'entrée d'entre les membres de notre communauté. Nous avons choisi en particulier cette année de nous rapprocher de notre communauté pour fêter ensemble et naïr mais plus particulièrement nos anciens. Nos anciens qui sont coupés du pays, coupés souvent de leur famille et nous avons voulu être proches d'eux pour partager ce moment de joie et de solidarité. L'association Ayem Zamen est vraiment ravie d'organiser cette journée très conviviale à destination des personnes âgées qui sont en situation de précarité et d'isolement sur le territoire de Belleville. Et pour la première fois, cette journée s'organise en partenariat étroit avec le consulat d'Algérie. On remercie encore chaleureusement pour sa générosité. Ça nous a permis d'offrir un repas gratuit à plus de 60 personnes aujourd'hui. Une bonne initiative qui met en évidence les nouvelles orientations du président de la République et l'intérêt accordé aux ressortissants algériens établis à l'étranger et plus particulièrement la frange la plus défavorisée de nos concitoyens résidents dans des foyers d'accueil. Ça nous a permis de tous nous regrouper ensemble. Ça nous a fait très plaisir et je pense que ça a fait très plaisir aux adhérents Zéron parce qu'ils sont souvent, ils sont tous seuls, ils ne sont pas en famille. Donc ça leur a fait très très plaisir. Je ne suis pas à tous, tout le monde, tous sont tous vous heureux, vous a donné plein de chance que vous vous le retrouvez ici. Gloire, organisedz-vous à l'Houdite de la ville. Vous venez avec cette ville de la ville, vous avez fait partie de la ville et nous avons une victoire, et nous sommes vraiment égale aux deux, mais nous sommes en train de elles. C'est une vie très bien, tous les jours vous êtes encourse. Vous avez en ligne, vous êtes en rappelant. Vous êtes en route pour tout le monde, vous êtes en route pour vous, vous êtes en route, vous êtes en route pour vous, vous êtes en route pour vous, vous êtes en route. Une journée de partage que ces personnes marginalisées ne sont pas prêts d'oublier. D'autant plus qu'il s'agit d'une preuve de solidarité et de leur attachement à leur pays. Et cette information arrivée aujourd'hui à l'aéroport Ouaribou Medienne de la dépouille de l'ancien journaliste de l'agence Algérie Press Service, Abdelkrim Hamada, décédé samedi à Paris à l'âge de 71 ans, déçu d'une longue maladie. Amal Belhimar, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement ainsi que la famille et les amis du défunt étaient présents à l'accueil de la dépouille. Autre triste nouvelle, le moudjahid Mohamed Keshoud, dit Mourad Abdullah, est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi à Alger. Ancien ministre des Relations avec le Parlement, Mohamed Keshoud, est décédé à l'âge de 82 ans, déçu d'une longue maladie. Il a été inhumé aujourd'hui au cimetière d'Ostawali, après la prière du vendredi. Le ministre des Moudjahidines, Tayyip Zitouni, a présenté ses condoléances à la famille du défunt et à ses compagnons d'armes. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Le match de dimanche, le dernier match de cette poule D contre le Maroc, le derby maghrébin, valera pour le leadership de ce groupe D, c'est-à-dire que le premier. Mais en fait, être premier ou deuxième, c'est la même chose puisque les deux premiers du groupe seront versés dans le groupe A, avec les deux premiers du groupe où il y a la Tunisie et le Cameroun. Donc voilà, à peu près, ça veut dire qu'on va essayer de jouer dimanche à 16h contre le Maroc pour le leadership. Eh bien, encore un autre petit bémol pour la sélection nationale puisque, eh bien, aujourd'hui, il y a un autre joueur qui s'est blessé à l'entraînement, lors du match, pardon, et c'est Abdi Ayoub qui probablement sera forcés pour le match de dimanche. Mais qu'à cela ne tienne l'équipation adresse déterminée. C'est un grand match qui attend les deux équipes et je pense que le spectacle sera en rendez-vous et surtout le public qui sera présent parce qu'il y a quand même une belle ambiance dans cette canne, dans cette canne en Tunisie. Et on leur souhaite bon courage. Merci, Asmaïl Belkaïdia. Je rappelle que vous étiez en direct de Tunisie pour la canne de Handball 2020. Direction le parc national de Sherira, malgré l'absence inhabituelle de la neige en cette période, le site enregistre une importante affluence en famille ou entre amis. Les visiteurs en quête d'exercices de plein air ou encore de verdures sont nombreux le week-end. Belkaïdia Marni les a rencontrés pour vous. Liés par une longue amitié, Zohir et Abdelkader ont une passion commune, la randonnée. Rencontrés sur la route de Sherira, ils nous parlent de leur amour inconditionnel pour la nature et la marche. On a gagné notre voiture dans un parking et on est monté à pied, Asma. On peut le rendre à la course et c'est beaucoup plus pour le plaisir, pour la santé, parce qu'on fait le sport en même temps. Pour renforcer le mental aussi. Et à notre âge, Asma, dépasser les 40 ans, 50 ans. Il faut vivre mieux, vivre vieux. Voilà. On fait ça, donc, à partir de, vraiment, le centre de Belida jusqu'au bout. Sherira est niché à près de 1500 mètres d'altitude. Ses visiteurs viennent des quatre coins de l'Algérie. En famille, en groupe d'amis, en sortie éducative ou de loisirs, cette station climatique est devenue au fil des ans une destination privilégiée des Algériens. Nous sommes venus à Sherira pour respirer, premièrement, le grand air, pour découvrir notre pays. C'est primordial. Et puis, on est venus pour se décompresser, pour découvrir un autre endroit que la ville. C'est un voyage organisé, c'est un groupe, c'est un mélange d'élèves, une école, une excursion scolaire, avec des gens. Bien que la neige a fondu, la piste garde encore une mince couche formant un tapis pour le loisir de la luge. Et justement, luge, balade en cheval, balançoire, bataille de boules de neige, semblent être les loisirs de prédilection des plus jeunes. Sarah adore les chevaux. Elle est venue avec ses camarades de classe dans le cadre d'une escapade en montagne organisée par son école à Alger. C'est notre maîtresse et les autres maîtresses d'arabe et d'anglais. Oui, parce qu'on a eu des bonnes notes. Notre école nous a amenées pour une excursion éducative. Pour être heureux, pour se libérer du stress. J'ai vraiment aimé cette sortie, quand j'ai vu la neige. Abdelkader et Zohir, les deux inséparables, ont dû repartir à pied jusqu'à la ville des Roses, car le téléphérique est hors service. Le mois d'octobre, c'est le mois d'octobre, c'est le mois d'octobre. Mais malheureusement, aujourd'hui, on va par thérapie. Mais comme tout le monde, Zohir et Abdelkader ne sont pas prêts d'oublier cette sortie mémorable dans ce grand parc Kishri'an. On vous invite à présent à écouter de la musique terghi. Le groupe Imerhan Tinsaraft a fait vibrer hier la salle Ibn Zaydoun. Le temps d'un concert, le public algérois a voyagé au cœur du Sahara avec les sonorités locales et les instruments traditionnels typiques. La culture de l'Agar s'invite à Alger, au cœur de la salle Ibn Zaydoun, une expression terghi, synonyme dans « Vos voeux du bien ». Imerhan est le nom de ce groupe musical du Sud qui a vu le jour en 2011 à Tam-en-Rasset. Cette jeune troupe s'est déjà forgée une réputation internationale, avec sa participation à plusieurs festivals nationaux et internationaux. Nous allons interpréter tous les morceaux qu'on a joués lors de notre tournée internationale. C'est la première fois qu'on se produit à Alger, alors on va tout donner pour satisfaire le public. Notre musique montre le mode de vie des nomades, sous différentes facettes. Le public s'est laissé emporter par les sonorités ancestrales de la ville de Tinhinen. Ils sont venus de Chengdu, la ville des hibiscus, dans le centre de la Chine. Ils ont émerveillé hier soir le public de l'Opéra d'Alger avec leurs grâces et des tableaux représentant la culture traditionnelle et moderne de leur pays, de la musique, du chant et de la danse à l'occasion des célébrations du Nouvel An Chinois. Sarah Chiriet, plutôt Kinza Chiriet, y était hier soir et est revenue avec ces belles images. Les artistes nous ont proposé à l'occasion de cette nouvelle année chinoise des spectacles incroyables et grandioses. De l'acrobatie, du chant, de la danse et même de la magie ont mouvementé cette festivité. Ce soir, je vais chanter une chanson traditionnelle pour faire découvrir aux Algériens nos coutumes. Le Nouvel An Chinois, appelé aussi la fête du printemps chinois, est une histoire vieille de plus de 4 000 ans. Cette fête, appelé le printemps chinois, est la fête la plus importante pour la communauté chinoise. En cette date, les familles chinoises se réunissent autour d'une table pour un repas de famille. Les artistes ont partagé avec le public algérien une soirée inoubliable, ornée de couleurs chaleureuses et dégageant de la gaieté que les spectateurs ne sont pas prêts d'oublier. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le revoir et réagir sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Je vous retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !